Bonjour et bienvenue dans ma salle de HTV, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous apporte l'évangile, la chaîne qui vous aide à être informée, mais aussi la chaîne qui vous encourage aussi à croître dans la vie de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes presque arrivés à tout genre de promesses que Jésus-Christ a promis, sur la terre. Et aujourd'hui, Amasa TV va aussi vous permettre à comprendre comment est-ce que ces choses-là sont en train de se passer, comment d'autres sont en train d'être arrivés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aussi, nous parlerons de ces fameux fléaux qui frappent les mondes aujourd'hui, qui frappent les nations. Ces fléaux-là sont appelés pandémie coronavirus. Donc, c'est une maladie qui a commencé d'abord à la Chine et qui est dans la Chine aujourd'hui et est dans le monde entier. Sur le point, nous allons recevoir pour vous les pasteurs christians, les pasteurs christians. Donc, nous, nous avons voulu lui approcher. Pourquoi? Parce que nous savons qu'avec sa connaissance et avec la capacité spirituelle qu'il a, il va nous aider, il va nous exerter aussi à comprendre qu'est-ce que cette maladie. Et cette maladie peut avoir quel lien avec la Bible aujourd'hui. Parce que vous savez, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, ils ont ces missions-là, ils sont mis placés pour nous informer sur tout ce qui se passe et surtout par rapport aux promesses que l'éternel a fait aux enfants de Dieu. Nous allons recevoir pour vous, le pasteur christian d'Apomoda. C'est avec lui que nous avons discuté de ce problème-là, le coronavirus. Alors, on va prendre juste une transition. Après la transition, nous recevrons pour vous, le pasteur christian d'Apomoda. Voilà, la chose dite, nous sommes avec le pasteur christian d'Apomoda. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Pasteur, nous avons la joie aujourd'hui. Dès que vous recevez, la chaîne c'est Amassade HTV, la chaîne qui permet aux enfants de Dieu d'être informés, d'abord sur la situation actuelle, mais aussi édifier le peuple de Dieu. Et la tranche qui vous reçoit, c'est l'édification. Alors, l'édification, nous voulons un peu comprendre, pasteur, pour la première question. Quand aujourd'hui tout le monde parle du coronavirus, le pasteur christian peut faire quel point ? Le coronavirus, déjà j'ai dit que le peuple était shalom. Moi, je pense que le coronavirus, c'est vrai que tout le monde en parle. Le monde entier en parle. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est vrai, nous appelons ça maladie parce que ça produit des effets d'une maladie dans le corps. Mais en réalité, le coronavirus, ce n'est pas une maladie en soi. Parce que les gens croient peut-être que c'est une maladie venu de je ne sais où, c'est une maladie. Non, le coronavirus, c'est une arme biologique et bactériologique. C'est une arme biologique, le coronavirus. Le coronavirus n'est pas une maladie comme ça en soi qui est arrivée, qui a été causée par peut-être la saleté, par je ne sais quoi. Mais le coronavirus, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été créé volontairement par un groupe de gens bien organisés qui veut bien contrôler ce monde. Voilà, c'est ça le coronavirus. En fait, c'est une arme biologique, le coronavirus. C'est une arme bactériologique. Donc, je pense que nous devons comprendre les choses, nous devons appeler les choses telles qu'elles sont. Vous voyez ? Appelons les chats par son nom. Coronaviris. Oui, au début, beaucoup nous ont crié que c'était une maladie arrivée parce que Dieu a promis et cette maladie va arriver. Dieu avait promis ceci. Non, 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 le coronavirus, c'est une arme bactériologique, c'est une arme biologique qui a été créée par un groupe de gens à partir de ce monde-là. Ceux qui veulent bien diriger ce monde, ils ont été fabriqués coronavirus, c'est parce qu'on en a déjà parlé avant même que la maladie n'arrive, avant même que cela se manifeste dans le monde. On en avait déjà parlé. Les gens ont écouté parler de ça. Il y a des images où on parle du coronavirus, vous voyez ? Et surtout ceux qui sont dans le monde satanique, vous voyez ? Ceux qui confessent le satan comme leur Dieu, leur maître, qui veulent bien diriger cette terre, ce sont eux qui ont mis en place cette histoire du coronavirus. Donc, le coronavirus, pour moi, je dirais aux gens, même pour le cas de notre pays, le Congo, nous devons nous préparer par rapport à cette guerre. Vous voyez ? Nous devons prendre des dispositions pour nous préparer par rapport à cette guerre. Nous sommes attaqués. Nous sommes menacés. Qu'est-ce que nous devons faire ? Ça va même au-delà du ministère de la Santé. Vous voyez ? Tu as touché même du ministère de la Défense. Même du ministère de la Recherche scientifique. Comment allons-nous nous défendre ? Comment devons-nous nous défendre par rapport à ça ? Donc voilà, nous devons pousser un peu notre raisonnement un peu plus loin pour comprendre les choses quelles qu'elles sont. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur. Pasteur, il y a eu des mesures de distanciation que le gouvernement a prises juste pour permettre aux gens de vivre ou d'éviter cette maladie. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce métier ? Oui, c'est vrai. Il faut toujours respecter parce que même si vous voyez dans un film, je dirais, ça va faire deux, trois ans. Un film que j'ai suivi trop, quatre ans comme ça. Un film de, comment on appelle ça ? Jack Bauer. Vous voyez ? Ce film-là, 24 heures chrono. On parlait même des, comment dirais-je, des virus. Tu vois, on parlait même des virus, de cette arme biologique qui était les virus. Alors, qui étaient arrivés aux Etats-Unis par rapport à ces films-là. Donc, la plus grande mesure, vous voyez, la mesure la plus forte aujourd'hui qu'il faut observer, c'est le confinement. Le confinement, oui. C'est le confinement, c'est-à-dire de rester un peu chez soi. Rester un peu chez soi, éviter d'être dans le public, éviter d'être dans les groupuscules des gens, éviter d'être là où il y a beaucoup de monde parce que ça peut venir, tu vois, c'est très dangereux quand un truc, une maladie vient ou atteint et, comment dirais-je, peut atteindre l'autre que par le vent. Vous voyez ? Que par le vent. Par le souffle, par le vent. C'est très dangereux. Donc, c'est pourquoi moi, je pense que parmi les mesures, il faut se laver les mains, à tout moment, parce que je ne sais pas qui est-ce que j'ai dit bonjour, qui est-ce que j'ai rencontré, ou peut-être où est-ce que j'avais touché, là où j'avais touché, peut-être dans un poignet de la porte, vous voyez, peut-être que la personne qui est passée avant moi, il aille à laisser le virus là-bas. Donc, c'est pourquoi il faut toujours se laver les mains à tout moment, c'est très important. Parce que c'est déjà là, c'est déjà arrivé, alors il faut prendre en compte toutes ces mesures-là. Et puis, rester chez soi à la maison, vous voyez, et puis en famille, vous voyez, c'est très important. éviter d'aller par-ci, par-là et rendre visite, éviter des manifestations populaires où il y a beaucoup de gens, tout ça, c'est très important comme mesures à respecter. Donc, voilà, tous ces mesures sont bons pour respecter. Voilà, ce sont là les mesures pour éviter cette pandémie du coronavirus. Merci Pasteur, nous avons fini la toute première partie de cette tranche. Alors, nous voulons entrer dans le vif sujet de cette émission, qui est l'édification du peuple de Dieu. Pasteur, aujourd'hui, vous savez, à l'époque de Moïse, il y a eu les pestes qui sont venues, comme les duples de Moïse, il y a eu les sauterelles qui ont ravagé la ville à l'Egypte, il y a eu beaucoup, beaucoup de maladies. Est-ce que vous ne craignez pas que le coronavirus soit aussi l'une des maladies que l'Éternel a envoyé pour faire valoir ou pour faire asseoir encore sa puissance ? Je pense, non. Je pense, non. D'accord. Je pense, non. Je pense, non. Coronavirus, ce n'est pas une maladie que Dieu a envoyé. Coronavirus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui a été créée. Ecoute, voilà, je vais essayer un peu d'édifier le peuple et les dieux. Vous savez, nous sommes Congolais. Je parle de Congolais d'abord, en soi. Je parle de Congolais. J'aimerais dire à quelqu'un qui est Congolais aujourd'hui, d'être heureux que tu sois Congolais. Parce que tu n'as pas choisi d'être Congolais. C'est Dieu qui a voulu que tu sois Congolais. Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose. Le coronavirus, c'est un virus qui a été créé parce qu'avec, comment dirais-je, un agenda caché, qui était quoi que les vaccins. Voyez. Envoyer cette maladie, ravager un peu les gens pour qu'après, on impose un vaccin. Et ces vaccins avaient, pour le besoin de la cause, pour le besoin de la colonisation, pour le besoin de détruire et de tuer, de réduire la population mondiale. C'est ce qui a été fait. Mais j'aimerais vous révéler quelque chose. Dieu est grand, Dieu est bon. Vous savez, le Congo, c'est un pays au destiné prophétique. Le Congo, ce n'est pas un pays comme tous les autres pays. Depuis notre naissance, nous avons eu à voir des vaccins dans ces pays. Mais je vous révèle quelque chose. Que tous ces vaccins, tous ces vaccins que nous avions eu, ce n'étaient pas des vaccins qui étaient contre une maladie pour nous préserver des spécialités. de certaines maladies. C'était des vaccins qui nous ont été donnés pour détruire l'Africain, pour détruire les Congolais. Les différents vaccins que nous avons eu. Mais ces gens-là, jusqu'à ce jour, ils ne comprennent pas comment ces vaccins ont été incapables, ont été incapables de produire des effets dans notre corps. Vous voyez ? Donc, ils nous ont attaqués. Ils nous ont tués. On a déjà été tués. Ils nous ont déjà tués depuis. Mais, curieusement, ils ne comprennent pas comment est-ce que les peuples Congolais ne mèrent pas et que ces vaccins étaient toujours nuls et sans effet, bien que cela est venu d'un laboratoire. Vous savez combien de fois, combien d'années, combien de générations sont passées dans ces pays qui ont reçu des différents vaccins provenant de l'Occident ou d'ailleurs ? Les vaccins. Moi, j'ai été vacciné. Parce que j'ai été vacciné. Nous avons été vaccinés. Mais, curieusement, ces vaccins n'ont pas eu des effets dans le corps. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que Dieu, le Tout-Puissant, est avec nous. C'est ça, le message. Dieu, le Tout-Puissant, est avec les Congolais. Dieu, le Tout-Puissant, a un plan merveillé pour ces pays. Et Dieu Tout-Puissant, comme je dis que le Congo, c'est un pays au destiné prophétique, et ce pays a une mission de Dieu à vocation mondiale. Voilà pourquoi eux, ils cherchent à exterminer ce peuple pour gagner tout ce que nous avons, mais ils n'arrivent pas à nous exterminer. Tout le monde a les yeux braqués sur le Congo. Ils ont envoyé des gens au Congo, comme aussi en Afrique. Ils ont envoyé toujours des gens pour nous vacciner. Et on a été vaccinés. Donc, c'est comme le vaccin ici. Aujourd'hui, je n'autorise pas. Je ne permets pas qu'on puisse recevoir ces vaccins. Mais seulement, même s'ils avaient fait ça sciemment, vous voyez, même s'ils avaient fait ça sans qu'ils le sachent, ces vaccins n'auraient pas d'effet dans les corps des Congolais. tel que cela s'est passé avec les vaccins antérieurs. Ils ont menti avec la polio, ils ont menti avec les différents vaccins. Or, c'était pour détruire le peuple des Congolais. Mais ils n'ont pas arrivé à le faire. Donc, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Donc, nous sommes vaccinés à la commission de l'homme, sans qu'il n'y ait pas. Il n'y a rien de même. C'est parce que l'homme est partagé de la saison de l'homme, c'est que ce n'est pas vraiment pas que les guyards se décrygen. Mais vous ne dis pas de même. Et j'ai fait un compte qu'il n'y a rien de. Il n'y a rien de même, il y a rien de même. Il n'y a rien d'autre, il a assez de contraire. Il a créé une maladie. Ce n'est pas le pain de la saison, il n'y a pas de mal et il n'est pas tous capé. Il ne m'a pas de mal. Le vaccin, c'est tout le temps. Mais le vaccin a augmenté. Il est en train d'être en train de se faire changer. Il est en train d'être heureux. Il est en train d'être en train de se faire changer. Il est en train d'être en train d'être dans une vie. Il est en train de faire changer la vie. Il est en train de faire changer la vie. Je ne suis pas là pour la mort des gens. Mais je dis seulement son prix qui croyait nous avoir. Ils sont pris et qu'ils croient nous avoir. Donc, voilà le merveille de Dieu. Le Congo, c'est un pays au dessiné prophétique. Il y a des vaccins, des vaccins. Il y a des vaccins. Il y a des vaccins. Parce qu'ils ont déjà révélé à l'avance. Comme ils ont déjà révélé à l'avance, il y a des vaccins. 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 Il y a eu un rebond d'avance. Il y a des vaccins. Ils ont fait des vaccins. Il y a des vaccins pour aguirre. Il y a des vaccins. Antoine, il y a des vaccins pour guérir. Il y a des vaccins pour huirre. Il y a des vaccins pour guérir. C'est un peu le problème. Merci beaucoup. Merci Pasteur. Je vous raconte une fois la décision. Il y a eu un sujet. Moi, je l'ai dit que je n'ai pas eu de ça pour tout comprendre beaucoup. Je suis disé que c'est un mot biblique, par rapport à ce que je l'ai dit, c'est comme ça comme ça, ce qui est un mot biblique, c'est comme ça pour moi, sans la vraie connaissance. Alors, c'est ce que tu as dit dans notre Bible, dans l'Apocalypse, verset 3. La Bible dit qu'il y a un « satan » et qu'on ne craint pas que c'est la même Bible de l'Apocalypse. Il y a un malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous et qu'il est fait au mieux. Est-ce qu'il n'y a pas de distraction ? Il faut se préparer spirituellement pour causer le besoin de l'Apocalypse. Oui, merci. Il y a un malheur à la terre car le diable est descendu dans une grande colère. Oui, c'est vrai. Le diable était déjà descendu depuis. Il était déjà descendu depuis qu'il n'y a pas d'argent. Et quand il est descendu avec l'armée, avec un ange déçu, il y a déjà descendu dans une grande colère. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont eu le cas et qui ont eu le coronavirus. Et quand il y a des gens qui ont eu le cas, il y a des souffrances, des captivités. Il y a des passions, des souffrances. Il y a des gens qui ont eu le cas et qui ont eu le cas. Donc pendant Satan, tu sais, le combat que nous avons, nous avons un combat permanent. Nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Nous avons un combat permanent. Et c'est quoi notre combat avec Satan et le diable ? Quand on dit qu'il est descendu à l'armée de grande colère, c'est pour faire quoi ? Le grand combat que nous avons, nous les chrétiens, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le combat que nous avons, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Satan, quand il est descendu, c'est pour dire que c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça le combat. Il y a des gens qui ont eu le cas et qui ont eu le cas. C'est ça le combat que nous avons, nous. Obéissance à la parole de Dieu. Parce que dès lors que l'homme commence à obéir à la parole de Dieu, il tourne les dos vers Satan. C'est pas vrai. Tu vois ? Il tourne les dos à Satan parce que, comme il est en train d'obéir dans le monde, il est en train d'obéir dans le monde. Donc Satan a dit que c'est le combat. Alors maintenant, le problème du diable, de Satan et du diable, c'est que nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, nous avons un combat, nous avons un combat, nous avons un combat, nous avons un combat, nous染mçeaxy hebben. Nous en sommes tous attaки des fois, nous sommes allés en train. Nous ne0rgèrions pas les gens. Il a découvert des « Bronis ». Les gens ne sont pas l'ém concentrated. Il y avait assez de faire cette believeurs. Il y avait des « Satan ». Laorie des « Satan » parmi les «黑dot cessants » les « Satan » pendant les « Borges ». Il était censé只有 ici. Il a pris une saанcha , de la gloire, de cela mettait les enfants, à cette muezzage, qu'ils vivent ainsi. Il était descendu à N chou else, Il met une grande colère, c'est vrai. Voilà pourquoi Azak a détruit le monde. Il y a une devise, c'est dérober, égorger et détruire. Si on a dit « paix, justice, travail », il y a des dérober, égorger et détruire. Donc il n'est là que pour détruire, pour égorger. Vous voyez, il est pour dérober. Donc c'est ça le venu du diable, c'est ce que Satan est tenté de faire. Il y a un moment où il y a des maladies, où il y a des virus. Il y a des gens, des diables, des Satan, des émissions, des âmes, des âmes, des âmes, des âmes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la vaccination, j'en ai un objectif de la mort. Il y a une période où j'ai pensé que je ne suis pas en train de faire un point. Mais peut-être que la vaccination est passée par le Pessara, et qu'il y a 15 ans à venir. Après 15 ans, il faut éliminer la population. Après 15 ans, il faut éliminer la population. Après 15 ans, il faut éliminer la population. Il faut éliminer la population. Il y a 10 ans, il y a 20 ans. L'objectif est de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Vous imaginez, nous avons accepté plus de 7 milliards, mais il y a 500 millions d'habitants. Il y a 6,5 milliards d'habitants. Pourquoi est-ce qu'on a pris ça comme chef de banque ? Voilà pourquoi il est descendu animé d'une grande colère. Mais seulement je vais demander au peuple et de Dieu, « Où est-ce que je suis en Nzambé ? » « Où est-ce que je suis en Nzambé ? » « Où est-ce que je suis en Nzambé ? » « Pour Nzambé, c'est un miracle. » « Vous comprenez, c'est un miracle. » « On ne sait pas que je suis en Nzambé. » « Je suis en Nzambé, c'est un miracle. » « Il faut être un miracle. » « Mais il n'y a pas de lumière. » « Mais il ne faut pas être un miracle. » « Pour l'instant, je ne suis pas le droit de grâce. » « Par sa grâce, je ne suis pas le droit de grâce. » « Je ne suis pas le droit de grâce. » « Je suis en Nzambé. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Bienvenue. » avant que je vous présente la fin pour vous rappeler que vous avez parlé sur le coronavirus et la pandémie et que vous avez fait partie de cette pandémie et que vous avez fait partie de la maladie alors que vous avez parlé et que vous avez entendu parler de la maladie et que vous avez entendu parler de la maladie en tout cas s'il vous plait et que vous prenez puis vous prêchez le message lui-même vous êtes freelance et vous êtes cup Bertrand vous êtes carb más Z educación vous êtes en anglais vous êtes en anglais vous n'allez pas que vous avez parlé à ces deux coups de laいきます les ailleurs, pour comprendre le pasteur Christian Lobby très important et très capital il y a des fils de satan il y a un RDC, il y a une justice et un travail mais le diable a été déroulé détruire et égourgé il y a des gens qui ont dit il y a des gens, il y a des gens qui ont dit dans Youtube, en tout cas mais quand il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont dit pasteur, merci est-ce qu'il y a un moment de la fin et puis qu'on peut rappeler mesurs hygiéniques on a des gens qui ont dit et puis c'est un message qui a eu un moment de la fin effectivement nous devons prêcher la répentance la répentance c'est pas par rapport au coronavirus la répentance, nous devons prêcher la répentance parce que c'est le message de Jésus Christ c'est ce que Jésus Christ nous a dit répentez-vous répentez-vous car le royaume des yeux est proche c'est ce que Jésus nous a dit donc nous devons continuer à prêcher la répentance au peuple de Dieu c'est quoi ? c'est détourner du mauvais chemin pour suivre Jésus Christ c'est détourner du mal pour faire le bien c'est détourner du mauvais chemin du diable pour suivre Dieu donc répentez-vous nous devons c'est la répentance parce que Jésus revient quand il va revenir nous ne le savons pas il va revenir bientôt bientôt il y a une femme qui est bien aimée bientôt il y a une femme qui est en train de se passer tout le monde il y a une femme qui est belle mais nous avons milliers de personnes pendant la première journée ils ont un jour est-ce que vous comprenez ? il y a une femme qui est en train de me pousser ils ont poussé pendant la première journée ils ont poussé il y a une femme qui est belle mais ils ont poussé c'est pourquoi on dit répentez-vous nous devons répenter ce n'est pas par rapport au coronavirus mais le coronavirus c'est quoi ? Dieu tu vois comment Dieu tu sais qu'il avait induré le cœur des pharaons je vais te dire quelqu'un ici qui a induré le cœur des pharaons c'est Dieu Dieu a induré le cœur des pharaons pour te assayer à Konza à Konza à Konza à Konza à Konza à Israël oui peuple est en Zambé mais en Zambé a induré le cœur des pharaons pour te pharaons à Konza à Konza à Konza mais qu'est-ce qui va se passer ? il est bien je l'一起 pour te m'attiver la gloire oui je veux dire à quelqu'un le monde est en lui devant Dieu c'est lui qui devrait vous rendre compte j'ai pris la place à Saint-Baptain à Zambé à Zambé à le nom de Zambé à sa place à la maison à un laboratoire à cause de la coronavirus à Zambé à Monaki à sa place à sa place à sa place à sa place à Célie à Zambé à Zambé à un avion et qu'il est le tout puissant il est le tout puissant mais je veux dire qu'aujourd'hui Dieu a permis pour sa gloire comment Dieu a permis pour sa gloire vous allez retrouver une chose nous avons pensé que c'est un thème c'est qu'il a lancé le coronavirus tant qu'il a lancé le coronavirus le coronavirus c'est que il n'y a pas de problème et bien il n'y a pas de problème je ne l'ai pas de problème est-ce que tu comprends ? donc il y a une salle de problème et je n'ai pas de problème alors vous allez constater une chose quand je l'ai aidé je suis dit que 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 Dieu a tiré la gloire donc Dieu a inducé le coeur Dieu a permis qu'il fasse ses bêtises mais pour sa gloire aujourd'hui les gens ne parlent que de Dieu même ceux qui s'étaient éloignés de Dieu ils sont revenus et pas dans les âmes même les gens qui ont dit que je ne sais pas je ne sais pas que les tout-puissants c'est Dieu il y a un Dieu qui peut nous sauver il y a un Dieu donc voilà comment Dieu a tiré la gloire donc Satan n'a pas tiré la gloire Satan a dit que c'est le coeur aujourd'hui le monde entier reconnaît qu'il y a un Dieu vivant un tout-puissant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth je suis donc sois dans la gloire toi qui es en Jésus-Christ sois dans la gloire parce que cette maladie en principe si tu n'es pas chrétien de l'oeuvre si tu es un chrétien de coeur cette maladie ne peut pas que le maillot ne soit pas dans le Christ parce qu'il a déjà rendu captif toutes ces maladies qui ont des rapproches bien aimées dans le Seigneur le coronavirus c'est juste et je suis dit pour nous tout le monde mais Dieu tire la gloire parce que nous sommes dans le monde nous sommes et puis nous sommes dans le monde nous sommes dans le monde nous sommes dans le monde nous sommes comme nous sommes comme nous sommes donc nous sommes partout au même moment omniscient omnipotent et omniprésent croire à l'omniscience de Dieu à l'omnipotence de Dieu tu comprendras qu'il est le tout-puissant voilà pourquoi je voulais dire aux chrétiens aux enfants de Dieu de s'organiser nous devons nous organiser ça face à ma menace nous devons nous organiser ce qu'il nous reste c'est de nous organiser organisons nous nous devons créer nous devons former un nous un nous debout unifié et unifiant je crois être aujourd'hui par la grâce de Dieu l'initiateur de ces nous avant de dire nous et une des nations unies dont nous devons créer nous nous ce qu'il faut nous il faut nous 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 Aujourd'hui, je viens d'assister encore à un « nous ». Les « nous » là, dans l'Afrique, face à un vaccin, j'ai retrouvé ces « nous » là, et les « nous ». Alors, les Africains, ils ont créé un « nous ». Parce que l'Africain, Sanghani, il a formé un « nous » unifié, unifiant. Il n'y a pas de « Gabonais », il n'y a pas de « Guinée », il n'y a pas de « Congolais », il n'y a pas de « Cameroun ». Non, Sanghani, comme un seul homme, ils ont créé un « nous ». Et je pense que le peuple africain, nous devons créer ces « nous ». Et ces « nous » là, vont faire une barrière contre les prédateurs, contre les impérialistes, contre les satanistes, qui vont détruire l'Afrique et le monde entier. Et surtout, les chrétiens, nous sommes une communauté majoritaire. Créons ces « nous », formons ces « nous ». Nous. 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 Encore. Merci de nous suivre. AmbassadeHTV, c'est votre chaîne. Merci d'aimer la page, n'oubliez pas, vous aimez la page et vous activez aussi la cloche pour être informé à tout moment. On se voit très prochainement sur notre chaîne. Au revoir. Abonnez-vous. Merci. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501